L'info pressé, Jérémy Vaillot. Genève va batailler contre l'autoroute du Chablais. Le conseiller administratif de la ville de Genève, Rémi Pagani, considère que le projet autoroutier dont le Chablais français appartient au passé, il va se rendre à Paris le 14 février pour déposer un recours devant le Conseil d'État. Je suis sans famille. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Et je monte à Paris. Eh oui, vous ne rêvez pas, notre Rémi Pagani cantonal s'en va monter à la capitale française, pour se plaindre. Eh bien qu'il fasse attention de ne pas se prendre un coup de flashball. Eh bien oui, quand tu te plains là-bas, tu peux facilement perdre un oeil. Et surtout avec son style d'étudiant à la retraite. Eh bien oui, on pourrait le confondre avec un manifestant. Bon, j'espère par contre que pour le voyage, c'est pas la ville de Genève qui va payer. Eh bien oui, quand même, on a déjà les pas noirs remboursés. Donc, le conseiller d'administratif de la ville de Genève veut attaquer les Français car pour lui, cette autoroute du Chablais n'a pas lieu d'être. Et il a déclaré, elle appartient au passé. Il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Il n'y a pas que l'autoroute qui appartient au passé. Bref, pourtant en 2016, Rémi soutenait le projet de cette autoroute. Il avait même signé un accord avec les Français. Eh oui, d'ailleurs, il était l'invité de Béatrice Rulles dans Radio Lac Matin. Et vous lui aviez posé la question. Christian Montaigne qui dit donc que vous avez signé ce fameux projet de territoire qui contient noir sur blanc, cette autoroute de désenclavement. Oui, on a signé ça en 2016. On n'avait pas les problèmes climatiques qu'on avait. Ce document doit être révisé. Et j'ai aussi signé pour la traversée du lac, vous voyez ? Ah bah oui, on voit, on voit bien même. En fait, signer un accord avec Rémi Pagani, c'est un peu comme envisager une relation saine et durable avec une fille rencontrée dans une partouze. C'est pas sûr que ça tienne la route. Mais ça, c'est à cause de la fameuse urgence climatique. Parce que ça n'existait pas encore il y a trois ans quand ils ont fait ce bout de papier. En fait, l'urgence climatique, c'est un peu comme la gastro. Ça fait longtemps que ça existe, mais on se fait toujours surprendre. Mais il n'est pas le seul dans le milieu à découvrir l'urgence climatique. Et bah non ! Dernièrement, il y a l'homme qui murmurait à l'oreille des arbres. Vous savez, le conseiller d'État, Antonio Gers, qui a déclaré chez nos confrères de l'Aimant Bleu qu'il avait appris l'environnement il y a un an et demi. C'est dingue pour un élu vert quand même ! Bon bref, ah les politiciens ! Vous savez, c'est un peu comme les cancres dans une salle de classe. Ils sont attachés. Et vous savez, moi je me dis que le jour où Rémi Pagani aura quitté la vie politique, enfin si ça arrive, parce qu'il ne démissionne pas comme ça dans ce métier, et bien moi je me dis qu'il va nous manquer. Car Rémi c'est... C'est le plus grand démonteur Oui, monsieur Rémi Pagani Il s'empare de vos valeurs Pour régler ses notes de frais Quand il signe, c'est à la règle Un accord, ce n'est pas un accord Gentleman Baratina Il est un grand seigneur Le fond est fait ! Jérémy Vaillot en direct tous les jours à 7h50 Je sais pas, ce n'est pas un accord Et je sais pas, c'est un accord C'est un accord En route, c'est un accord C'est un accord